En fait, la racine, c'est l'ego. Ils ne veulent pas se dire... Excuse-moi, je t'arrête là. Il ne faut pas dire qu'il faut tuer l'ego ou le mettre de côté ou quoi que ce soit. Non, justement, l'ego, il fait partie intégrante de chaque individu. Donc, le tuer ou quoi que ce soit, c'est de l'utopie. Il faut remettre justement l'ego à sa place. Il ne faut pas le tuer ou le mettre de côté. Il faut le remettre à sa place. D'ailleurs, le meilleur moyen, c'est de pratiquer l'autodérision parce que justement, une fois que tu as accepté ton ego, tu n'as plus aucun problème avec. L'ego, il est partie intégrante parce qu'à la base, l'ego était là pour protéger l'âme. Et le fait qu'il se soit rendu compte que sans lui, l'âme n'était rien, c'est là qu'il a commencé à créer l'orgueil et tous ces sentiments négatifs qui ont fait qu'il a pris la grosse tête. Mais à la base, l'ego n'est pas néfaste. Il est là juste pour protéger l'âme. Donc, il faut arrêter de dire qu'il faut tuer l'ego ou le mettre de côté. Non, il faut l'intégrer et le remettre à sa place. C'est tout ce que je voulais dire. En fait, ça me fait penser un peu à la phrase sur l'argent qui dit que c'est un mauvais maître et un bon serviteur. À la limite, on pourrait dire que l'ego, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dominé par notre ego, mais il faut qu'à la limite, ce soit plus un outil. Après, quand je te dis tuer l'ego, là, c'est vraiment des trucs... Par exemple, dans la Torah, Dieu dit à Moïse « Si tu me vois, tu mourras. » Et en fait, le problème, c'est que oui, tu peux tomber, après, certaines personnes dans le nihilisme. C'est les gens qui disent « Bon, ben, j'existe pas. » Par exemple, moi, j'ai vécu des expériences mystiques, etc., ou des rêves prémonitoires, de la voyance, où j'ai vu 24 heures, 48 heures à l'avance ce que des gens allaient dire, allaient faire, ce qui allait leur arriver. Et donc, du coup, j'en ai conclu. Après, j'ai développé des capacités de précognition, etc. Et j'ai vu qu'on était dans un temps qui n'était pas linéaire et que, en fait, tout ce qui t'arrive, c'est déjà écrire à l'avance. Donc, moi, au début, je raisonnais dans un temps linéaire et je me disais « Mais les mecs, il n'a pas de libre arbitre. » En fait, j'ai même compris que le libre arbitre, il est dans un autre espace-temps, celui de ta conscience. Ton libre arbitre, en fait, ton existence, en fait, elle est relative à quelque chose qui est dans l'invisible. Ça, c'est bon. Je ne vais pas ouvrir ce dossier parce que c'est un... Mais c'est, en gros, le paradoxe entre, tu vois, ton libre arbitre en tant qu'individu et l'omnipotence de Dieu qui peut tout, enfin, qui fait tout et tout vient de Dieu. Et avec le paradoxe du libre arbitre humain. Et quand tu comprends qu'en fait, tu es ce qu'on appelle le timtum, la rétractation d'un Dieu impersonnel, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais partie de Dieu, mais que tu n'es pas Dieu. C'est un peu comme la goutte par rapport à l'océan ou un ingrédient par rapport à un gâteau ou une cellule du corps humain par rapport à ton corps humain. C'est-à-dire que tu es une partie, tu n'es pas l'ensemble, tu n'es pas Dieu, mais tu es une partie du divin. Et cette partie du divin, c'est ton esprit. En fait, on apprend, on va être dans l'alchimie, par exemple, on a trois trucs, corps, âme et esprit. Le corps, c'est ta machine. Le véhicule. Voilà, l'âme, c'est ce qui va faire le lien entre les deux, entre ton esprit. L'esprit, c'est vraiment dans l'invisible, c'est la conscience. Et l'âme, c'est celle qui va choisir entre faire kiffer ton corps, donc aller du côté obscur, on peut dire, ou écouter ta conscience, écouter le vrai, écoute, tu sais au fond de toi où est le bien, où est le mal. Tu n'as pas besoin qu'il y ait des humains qui te disent, tu sais au fond de toi ce que tu ressens, le bien et le mal, parce que tu as la connaissance depuis ta naissance, par ta conscience. Donc conscience, quand on développe la science, il faut la conscience, sinon c'est la ruine de l'âme. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de sauver son âme, que souvent, quand on dit voir des esprits, c'est un proverbe pour dire que c'est dans l'invisible. Et donc en nous, on a cette partie invisible, cette partie visible. Mais en fait, après, par rapport à l'ego, d'un côté, je suis d'accord avec toi, c'est un mécanisme de survie, mais en fait, c'est un raisonnement physique, matériel, terrestre. Si tu dis que sans l'ego, je vais mourir, je ne vais pas avoir l'idée de survivre ou je vais me laisser faire ou je vais me laisser marcher sur les pieds. Mais c'est là où rentre, en ligne de compte, le discernement. Oui, tu as conscience, mais après, quand tu comprends que, en fait, sur le plan métaphysique, on vient tous de la même source, tu comprends que le scénario, tu n'as pas besoin de développer quelque chose qui est, tu vois, un système d'autodéfense individuel de la part de ton ego. Parce que... Justement, c'est ce que je dis juste avant, l'ego, il n'y a pas à l'alimenter, justement, c'est juste, simplement, le remettre à sa place. Et ce qui va créer cet équilibre entre ton esprit, ton âme, ta conscience, enfin, ton corps, c'est justement l'équilibre entre ton âme et ton ego. Il ne faut pas que ton âme soit, on va dire, meilleure que ton ego, parce que là, ça bascule dans l'ego, et vice-versa. L'équilibre, c'est que les deux soient en alignement. Si tu alimentes plus l'ego, tu vas sombrer dans l'orgueil, la vanité, et tous ces sentiments négatifs qui vont faire de toi quelqu'un d'arrogant, et que tu vas justement alimenter cette vision par rapport aux autres, que tu es quelqu'un de vaniteux, voilà, l'ego. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on se reproche plus ou moins les uns et les autres, je parle surtout au niveau des réseaux sociaux, quand je vois les débats, dès qu'il y a la fameuse phrase qui sort, ouais, mais toi, t'as un ego surdimensionné, voilà, c'est parce que l'ego en face a été touché. Mais tant que notre ego, on l'a accepté et qu'on ne l'utilise pas à outrance, là, c'est là que l'équilibre entre ton ego et ton âme se fait, et là, tu es centré. Et il ne faut ni alimenter plus l'un que l'autre. C'est pour ça qu'il y a déjà cette fameuse fable indienne du fameux loup noir et du loup blanc, où la morale dit que celui qui gagne, c'est celui que tu nourris le plus, ben voilà, non, c'est comme si t'avais deux enfants, t'en nourrissais plus un l'un que l'autre, l'autre va forcément être jaloux à un moment ou à un autre. Donc, il faut les alimenter de façon équilibrée. Oui, mais après, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le nœud du problème de l'humanité, tu vois, c'est que... Ah oui, mais ça, on est totalement... Je suis totalement d'accord avec toi. Mais pour toi, c'est quelque chose d'essentiel à la vie d'avoir une partie d'ego ? Ben, si on n'avait pas cet ego, je pense que l'action qu'on a menée dernièrement le 20, si on n'avait pas une part d'ego en nous, on serait resté chez nous, en fait. Ben, en fait, il y a trois moteurs, je crois, tu vois, pour vraiment faire les choses. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de sport et tout, mais j'ai fait des compétitions, des trucs où je... Dans la vie, j'ai vraiment voulu me dépasser, même quand j'essaie d'apprendre des trucs ou faire un truc 8 heures par jour, tu vois, en mode... En fait, tu as toujours trois moteurs dans la vie. Soit c'est l'ego, soit c'est l'amour, soit c'est la conscience. C'est-à-dire, si par exemple, il y a quelqu'un de ta famille qui se fait agresser, tu vas direct le défendre, mais c'est plus par amour. Ou par exemple, quand tu vas vers le bien, quand tu dis, ok, je dois... Il faut qu'avant que je meurs, je fasse quand même quelque chose de bien. En fait, une fois que tu seras mort, tu n'auras plus ton ego. Donc, finalement, tu fais ça par conscience, tu as conscience de ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Et après, l'ego, tu vois, ça peut être le côté feu. C'est-à-dire, on a quatre éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air. Et chacun, par exemple, l'air, c'est le côté un peu spirituel. L'eau, c'est le côté féminin un peu. Le feu, c'est le côté masculin, l'action, etc. Tu peux être motivé en développant le... L'ego, ça peut être un moteur, mais le problème, c'est que... Après, chacun... Il ne faut pas que ce soit alimenté à outrance. Oui. Après, si par exemple, les actions que tu avais faites, tu peux remplacer par le moteur de l'amour. Si tu peux faire les choses, par exemple, pour l'amour de l'humanité, l'amour de la vérité et la haine du mensonge, tu vois, tu peux remplacer, je pense... Après, par exemple, l'autodéfense, si quelqu'un m'attaque dans la rue, c'est mon ego, mais par amour, pour moi-même, tu vois, je vais me défendre et en même temps, parce que j'ai conscience aussi du karma, que j'ai le droit de lui faire la loi du talion. Pourtant, si quelqu'un me fait quelque chose, je peux lui faire en étant... je reviens à l'exemple qu'on avait là, les 20 êtres qui se sont pointés chez Léo ce jour-là, si on avait tous eu un ego, comparé à ce qu'en face, on avait, en face, ils se seraient retrouvés à terre. Et justement, quelque part, on a fait ça, on fait toujours nos actions dans l'amour, et notamment l'amour de la vérité, comme tu dis, l'amour pour notre ami, Léo, on a fait ça pour lui, dans l'amour. Mais après, maintenant, quand on parle d'amour, je veux revenir sur le principe d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, je pense que c'est ça, c'est cette expérience qu'on doit arriver à vivre sur terre. Parce qu'une fois qu'on passe l'étape de transition qu'on appelle la mort, qui n'est pas une fatalité, je le rappelle, la seule chose qu'on garde quand on fait cette étape de transition, c'est l'amour qu'on a accumulé pendant cette vie. Après, moi, je crois à la réincarnation, ça, c'est un autre débat. Mais l'amour qu'on a accumulé pendant cette vie, on va la garder jusqu'à la prochaine. Et l'amour inconditionnel, à l'heure actuelle, et on le voit tous les jours, on va dire que c'est quasiment impossible. Je dis quasiment impossible, ce n'est pas impossible, mais c'est très, très, très difficile. Parce que si je prends un exemple en tant que parent, si on voit quelqu'un faire du mal à notre enfant, l'amour inconditionnel voudrait qu'on aille voir l'agresseur de notre enfant, le prendre dans nos bras et lui dire « je te pardonne », « ma sain », ceci, cela. Mais à l'heure actuelle, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est ne pas se sombrer dans la violence. Mais en tant qu'être naturel, je parle pour mon cas, je vois quelqu'un qui frappe mon enfant sur le moment, j'ai qu'une seule envie, c'est lui dévisser la tête. Alors que ce n'est pas de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel voudrait dire qu'on pardonne directement. et pour l'instant, ce n'est pas possible. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est toujours sur cette terre-là. En fait, on est dans une… on est influencé par une… par le christianisme où on nous a dit que Dieu est amour. Et on a donné la définition que l'amour, c'est forcément de faire du bien à l'autre. Comme si le mal ne pouvait pas engendrer le bien. Par exemple, si tu as ton enfant qui joue à escalader le balcon du huitième étage pour s'amuser et que tu lui mets une fessée, en fait, la fessée, elle va lui faire mal physiquement, mais c'est pour son bien. Et donc, des fois, le mal physique peut engendrer le bien. Et le problème, tu vois, on est influencé par notre culture chrétienne de se dire Dieu est amour, donc comment ça se fait qu'il y a des guerres, des maladies, des enfants violés, etc. Et le truc, c'est qu'on a séparé Dieu, on a dit il y a le diable, lui, c'est tout ce qui fait et tout ce qu'il y a de mal, c'est le diable, et de l'autre côté, il y a le Dieu d'amour. Mais en fait, c'est comme si la vie ou l'univers, la conscience cosmique ou Dieu, des fois, nous met des fessées. Mais ce n'est pas parce qu'on a mal physiquement que ce n'est pas une punition qui finalement est pour notre bien un bien spirituel. Et le problème, c'est qu'on a... Il y a aussi la définition de l'amour, tu vois, parce que nous, on a calqué le couple homme-femme, on a dit, bon, l'amour, c'est d'aimer, voilà, mais le truc, c'est qu'on utilise le mot amour pour le plaisir des sens. Par exemple, si tu dis j'aime le chocolat, tu vas utiliser le même mot pour dire j'aime ma femme. Mais en fait, quand tu aimes quelqu'un, quelque chose vraiment pour ce qu'il est, c'est-à-dire que tu t'effaces, toi, c'est-à-dire que tu souhaites le bien de cette personne. par exemple, quand tu dis j'aime la viande ou j'aime le steak frite, en fait, la vache, il y a une vache qui est morte pour que tu puisses avoir du plaisir dans ta bouche. Mais si tu l'aimais vraiment, cette viande, tu aurais souhaité qu'elle vive heureuse. Je suis totalement d'accord avec toi. Je vis dans un appartement, j'adore les animaux et j'aimerais avoir des animaux, mais le fait que je les aime, je ne peux pas me permettre d'avoir un animal en appartement. Et voilà, pour moi, c'est ça l'amour. Pendant une période, je voulais un singe, un capucin, je me suis renseigné, j'ai fait toutes les démarches, j'avais tout ce qu'il fallait pour l'avoir et je me suis dit, en fait, si j'aime vraiment les animaux, pourquoi en avoir un ? Autant le laisser dans la nature. Et ça rejoint un petit peu où est-ce que tu dis ? Ah oui, le véritable amour, c'est pas de... Souvent, c'est un amour un peu égoïste. Possessif. Possessif, oui. En fait, il y a plusieurs formes d'amour, même quand tu donnes une aumône à quelqu'un ou tu donnes à un pauvre de l'argent. En fait, le véritable amour, il ne faut pas chercher à obtenir quelque chose de gratifiant, de plaisir pour toi ou de la gratification pour toi. Sinon, ça veut dire que c'est par intérêt, ce n'est pas de l'amour. C'est ça. Ça doit être complètement détaché. Tu dois vraiment faire ence... En fait, tu dois te mettre à la place de l'autre personne comme si c'était toi-même et carrément de dire si tu es plus heureuse avec un autre gars, va avec ce gars parce que je souhaite vraiment ton bien. Et ça, c'est vraiment l'amour. Mais ça, personne... En fait, les gens confondent l'attachement et l'amour ou le plaisir et l'amour ou le kiff et l'amour. Comme je dis, l'amour à l'heure actuelle, c'est beaucoup de possessivité et en fait, on retient les choses, les êtres pour notre intérêt à nous, comme tu as dit. Et c'est ça, c'est le détachement, le véritable amour, c'est le détachement. Mais se détacher, parce qu'il y a différents exemples, on peut se détacher par rapport à un amour, comme tu as dit, dire à une compagne ou à un compagnon, si tu es plus heureux ou heureux avec un autre homme ou une autre femme, vas-y, ça, oui, c'est de l'amour. Mais après, si on prend l'exemple du parent qui voit son enfant se faire frapper par quelqu'un, là, ça vient peut-être un cas extrême et sur le moment, tu as qu'une seule envie, c'est de dévisser la tête à l'agresseur, mais avec le recul, tu peux justement accorder le pardon. Et là, tu reviens là. Ça dépend comment tu vois les choses, parce que aligner le karma de quelqu'un, si tu... Parce que si tu fais rien, c'est-à-dire le gars, il va... il va pas se rendre compte... Enfin, il va pas... Si le gars, il souffre pas, il va... Pour lui, ça y est, c'est pas grave, il a fait un truc mal, mais si jamais, si jamais tu le fais souffrir physiquement, ça va lui... Déjà, il va payer terrestrement, donc il aura moins de... Ça revient à la fameuse phrase, ce que l'homme ne veut pas apprendre par la séger, c'est qu'il l'apprendra par la souffrance. Oui, voilà. Et justement, là, on touche un point fondamental qui est très d'actualité. Je sais pas si vous en parlez sur cette chaîne du messianisme, par exemple. Baf, non, on fait pas trop de... Non. Ça faudrait peut-être en parler sur la chaîne de Dédé ou une autre chaîne, mais non, ici, c'est plus... C'est plus la faute... Ouais, c'est plutôt le loup divergent, des gens comme ça qui parlent des trucs... En fait, tout est imbriqué, que ce soit la politique, que ce soit la spirituité, que ce soit la religion, que ce soit la souveraineté intérieure, que ce soit ce qu'on souhaite pour nous-mêmes, ce qu'on souhaite pour les autres, tout est imbriqué. Il y a des gens, tu vois, cette idée de... Ils ont envie de faire évoluer l'humanité, mais quand tu vois les gens, ils sont McDo, Hanouna, etc., ils comprennent que, en fait, jamais les gens, ils vont réussir à s'élever la véritable élévation et les spirituels, mais le confort empêche ça, paradoxalement. Et il y a des gens, tu vois, ils souhaitent vraiment... Il y a des gens qui veulent du mal pour du mal et des gens qui veulent du mal pour du bien. Ceux qui disent tout à l'avance, je pense que tu vois de qui je veux parler, il y a un certain nombre de personnes qui disent tout à l'avance et qui prennent le risque de se faire défoncer. Je pense à... Ou même Atali, Macron ou des grandes familles puissantes qu'on connaît ou qui écrivent des livres qui ont des sites internet qui... Moi, je suis même allé sur leur site où ils te disent tout ce qui va se passer à l'avance. Disons à l'avance ou même Macron quand il t'explique des choses, la bête arrive et etc. Ces gens, ils te disent ce qui est à l'avance pour que ceux... Ils sèment des graines pour que ceux qui ont envie d'évoluer et ceux qui ont envie d'arrêter de souffrir, ils évoluent. Et que les autres, ils continuent à souffrir et souffrir, souffrir, souffrir jusqu'à qu'ils changent, jusqu'à qu'ils évoluent. Mais évidemment, si on raisonne de manière physique, binaire, on se dit il y a les gentils, les méchants, ceux qui nous font du bien c'est les gentils, ceux qui nous font du mal c'est les méchants. Mais ça, c'est un peu... Ça revient un petit peu au live sur la PNL. La manipulation en elle-même n'est pas néfaste, c'est l'intention qu'il y a derrière qui l'est. Mais sinon, la manipulation, c'est comme tu dis, des fois, tu mets une fessée à ton enfant, c'est pour son bien. Et après, il y en a qui font du mal pour justement faire du mal, ils s'alimentent de la souffrance des autres. Oui, après, il y a le satanisme, il y a tout un... Après, la majorité des gens qui font le mal, c'est pour l'argent, le pouvoir, le plaisir, les femmes, le matériel, l'ego, l'ascension, la carrière. Eux, on va dire, c'est les lieutenants et puis au-dessus d'eux, il y a ceux qui ne veulent pas se salir les mains et puis encore au-dessus, il y a ceux qui comprennent que ça va faire évoluer, quoi qu'il en a, ça va réveiller l'humanité d'une certaine manière si on fait par petite dose, doucement, en lissement et en même temps en donnant des clés pour que les gens qui ont envie puissent sortir. Mais après, la majorité des gens, on est dans la réaction de l'enfant qui va pleurer parce qu'il ne comprend pas le mal pour le bien et que lui, il voudrait, il pense que le bien, c'est qu'on lui donne que des bonbons, on lui dise bravo à tout dès qu'il fait une bêtise. Tu mets ta mille doigts dessus, en fait, c'est que pour ce système-là, et là, je vais en revenir sur le sujet de la fraude du non-légal, c'est qu'on a été abandonné à l'État civil, mais pour cet État qui se considère comme notre tuteur, on est toujours l'enfant. donc c'est pour ça qu'ils nous maintiennent dans l'ignorance. On est des enfants, en fait, pour eux, mais ils n'ont pas saisi encore que nous étions devenus des adultes qui savent lire, qui savent réfléchir et qui savent maintenant agir. La majorité des gens, en fait, ils veulent rester des enfants. Ils ont été sous le joug de leurs parents, après de leurs profs, après de leurs patrons, et à aucun moment, ils s'imaginent qu'ils puissent être dirigeants de leur vie, de leur destin. Des fois, je parle à des gens sur Twitter, ils disaient, oui, bon, alors il faudra voter lui en 2022, il faudra voter machin et tout. Je leur dis, non, mais pourquoi tu ne veux pas voter les lois toi-même ? Comme dans la démocratie athénienne, Demos Kratos, le pouvoir au peuple, comme faisaient les Grecs dans l'Antiquité, c'est-à-dire, ils votaient eux-mêmes les lois, en fait. Pourquoi tu as besoin que quelqu'un te représente ? Et ça, ils me disent, ah ouais, mais ce serait l'anarchie, machin et tout. Je leur dis, non, mais pourquoi de base, après, on peut faire des systèmes pour ne pas que ce soit l'anarchie, mais pourquoi de base, tu ne veux pas exercer le pouvoir ? Pourquoi tu ne veux pas voter les lois ? Pourquoi tu ne veux pas être, responsable de toi-même, prendre la responsabilité de tes actes ? Pourquoi tu suis ? Et en fait, oui, l'histoire se répète, c'est comme ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Il y en a un, il va dire, mais moi, j'ai juste conduit le train, moi, j'ai juste dit aux gens d'aller là, moi, j'ai juste fait ça, et là, c'est pareil avec les flics, en fait, c'est des trucs moins graves, mais il dit, ah, mais moi, j'ai juste obéi à la loi, moi, j'ai juste mis lui en prison. C'est ça. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Oui. Et ça, c'est parce que les gens, ils n'ont pas, ils sont matrixés, ils sont conditionnés à être le produit de quelqu'un qui est au-dessus d'eux. À aucun moment, ils se disent, j'ai, s'ils se disaient, j'ai une partie divine en moi, à un moment donné, il n'y a aucun humain qui est au-dessus de moi, en fait, et la vie est sacrée, et il n'y a pas de, il n'y a pas de hiérarchie, en fait, au niveau de l'esprit. C'est ça, en fait, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont diabolisé déjà le mot anarchie, anarchie qui, dans sa part définition, ça veut dire sans autorité au-dessus, hormis le créateur, et ils ont transformé ça en disant que l'anarchie, c'est le chaos, c'est égal au chaos, alors que ce n'est pas du tout ça. Mais le fait est qu'à l'heure actuelle, l'anarchie serait une bonne alternative. Mais étant donné que le mal règne à l'heure actuelle, forcément, les gens ont cette peur de ce fameux chaos. Alors que, je ne sais plus qui disait, c'était Nadia Positif, à l'heure actuelle, il ne faut plus avoir peur. et les gens sont emprisonnés dans cette peur, la peur de perdre leur souffrance, entre parenthèses, leur travail, la peur de perdre leur toit, leur maison de matière, alors que leur maison, c'est la terre. Il y a plein de trucs qui ont fait qu'ils sont dans leur petit confort, ils ont peur de peur de leur petit confort, et sans leur petit confort, ils sont perdus. Et quand on dit qu'on vit dans une matrice, c'est exactement ça, c'est comme si on était dans un système d'exploitation informatique, il y a la session invité et la session administrateur. Eh bien, ils nous ont fait croire qu'on était des invités, alors qu'à la base, nous sommes les administrateurs. Et il faut reprendre le contrôle de cette session-là, de l'administration, et non rester dans la fameuse session limitée d'invités. D'ailleurs, quand on nous invite au commissariat, on nous invite à les suivre, on nous invite aux tribunaux, que des invitations, on est des invités pour eux. Eh bien non, il va falloir leur montrer que nous sommes les administrateurs. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, on va finir sur ça, les amis, parce que je pensais faire une heure, mais on est à une heure. Ah, tu débordes. Ah, je déborde. Je déborde. Ok, super. Voilà, merci d'être passé, les amis, puis rejoignez le Discord. Ah, ça explique pas, mais on vous dit comment faire, mais vous n'y arrivez pas. Donc, vous demandez autour de vous comment faire. Donc, voilà, vous rentrez dedans et vous envoyez un message à Calice pour être validé. il y a un règlement donc il faut le respecter. C'est rien de crier au loup, il y a un règlement, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé parce qu'il y a eu beaucoup de trolls et beaucoup de bordel. Donc, on a bien tout changé, tout ça. Voilà, puis il y a une action à faire, c'est envoyer beaucoup de courriers pour un ami à nous qui a eu un petit souci qu'on est en train de régler, mais bon, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Donc, voilà, puis il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver, une sur l'eau potable, une avec des huissiers et une avec une déclaration d'un être naturel vivant à la mairie et encore d'autres qui arrivent et qui sont en montage et d'autres projets. Il y a plein de petits projets aussi que je vous ai balancés en lien dans le chat et qui sont intéressants et si vous voulez participer, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes obligés à rien et puis voilà, puis pour nous aider aussi, vous pouvez envoyer un don Paypal. Le lien est déjà partagé, mais je vous le remets pour aider la cause. Donc, voilà, voilà, et puis voilà. Sur ce, passez un excellent week-end, soyez vivants et montrez que vous êtes vivants. N'ayez plus peur, n'ayez pas peur. Exactement, et gardez la foi dans... dans l'hyperfume. Dans l'hyperfume. Dans l'hyperfume. Dans l'hyperfume. Un hyper whisky. Dans un fondage. Un fondage. Ça marche. Allez, bisous les amis, Merci, Merci, Bisous. Allez, bon dimanche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.